Nous avons voulu créer un jeu de société pour démystifier le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus parce que ce sont deux examens très courants et qui sont très peu utilisés ou en tout cas moins utilisés ici à Charleroi que dans d'autres régions. Et donc on voulait nous pouvoir sensibiliser, informer, aller au plus près de la population concernée, notamment les femmes. Et les femmes d'origine étrangère, les femmes ayant des difficultés de vie, donc qui n'ont pas comme priorité la santé. Mais pour elles, nous pensons que la santé est importante. Donc on a utilisé le jeu pour pouvoir le démystifier, avoir un côté un peu plus ludique et donc pouvoir aborder aussi bien des connaissances sur le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus et les cancers à proprement parler, mais aussi sur des manières d'être, des manières, des attitudes face au dépistage. Donc comment se réalise un dépistage ? Où doit-on aller ? Donc ça essaye de répondre aussi à des questions très concrètes pour permettre aux femmes soit d'évoluer en termes de connaissances et d'attitude, de se dire tiens, tout compte fait, oui, je suis concernée par ces dépistages. Et éventuellement, un peu plus tard, dans la démarche de réflexion, de passer à l'acte et de réellement se faire dépister en connaissance de cause, donc en sachant comment l'examen se passe, où il se situe et avec éventuellement les conséquences qui peuvent en découler, mais qui sont en règle générale très positives. Ça vous reprend toutes les étapes qu'il peut suivre pour mettre en place l'animation du jeu gynocuit ? En fait, le jeu gynocuit s'adresse effectivement à une grande partie des personnes, donc ça peut être aussi bien des femmes comme des hommes, mais pour garantir sa qualité d'utilisation, nous nous demandons à ce qu'il y ait une formation. C'est une formation qui se passe en quatre journées, trois premières journées pour former les gens à devenir relais population, c'est-à-dire à avoir toutes les informations techniques et scientifiques concernant les examens, dépistages et cancers du sein et du col de l'utérus. Pour qu'ils puissent transmettre une information correcte. Et ensuite, la quatrième journée consiste à les former à l'utilisation du jeu gynocuit à proprement parler, qui lui est à ce moment-là un jeu d'animation. C'est pour animer des groupes de personnes, alors que la fonction de relais population, c'est plus de transmettre une information à des personnes en plus petits groupes. Je suis animatrice aux femmes prévoyantes socialistes de Charleroi, et la prévention santé, notamment les cancers féminins, c'est une thématique qu'on traite régulièrement. Et donc la formation, c'était une manière d'acquérir aussi des compétences, d'avoir une formation, de pouvoir échanger avec d'autres, et de découvrir un outil qu'on pourra utiliser nous-mêmes dans les formations. C'est vrai que dans un groupe, ça va certainement être difficile, parce qu'on va se retrouver avec des femmes qui vont peut-être apprécier parce qu'elles voient concrètement, et d'autres qui vont dire « non, je n'aurais pas voulu le voir ». Ça va être à sentir en fonction du groupe. Moi, je trouve que ça intéresse pour l'avoir aussi. Le jeu est un outil qui est vraiment idéal, souvent, surtout quand ce sont des sujets qui sont un peu plus difficiles à aborder, parce qu'il permet la dédramatisation, mais il permet aussi de donner la parole à chacun. On est là pour faire passer des messages, mais aussi pour que les gens mettent en avant leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être. Et donc c'est vraiment une manière idéale de mettre tout le monde sur le même niveau. Je suis contente, quelque part, de pouvoir répondre à une attente qui n'était peut-être pas formulée en tant que telle, mais le fait que le jeu existe maintenant, j'espère qu'il va susciter des demandes et des besoins, et qu'il va être utilisé sur le terrain. Donc pour les personnes qui seraient intéressées à suivre cette formation, nous allons organiser encore deux sessions de formation en 2011, probablement une dans le premier semestre, et la seconde dans le deuxième semestre, donc aux alentours de septembre-octobre 2011. Prenez contact avec la SBL, Carolo Prévention Santé, et je pourrais vous en dire plus.